Les anciens Grecs ont eu une belle idée. L'univers est simple. Dans leur tête, vous n'avez besoin que de quatre éléments. La terre, l'air, le feu et l'eau. Parmi d'autres, c'est une belle théorie. Elle est simple et élégante. En combinant de différentes façons les quatre éléments de base, vous obtiendriez toute la merveilleuse diversité de l'univers. Terre et feu, par exemple, donnent tout ce qui est sec. Air et eau, tout ce qui est humide. En tant que théorie, ça posait un problème. Elle ne tenait compte de rien de calculable et les calculs sont la base de la science expérimentale. Pire encore, la théorie était fausse. Mais les Grecs étaient de grands scientifiques et au Vème siècle avant Jésus-Christ, le cipe de Millet a eu des pensées scientifiques des plus fondamentales. Tout ce que l'on voit est fait de minuscules objets indivisibles, les atomes. Théorie simple et élégante et qui a l'avantage, d'après la théorie sur l'air et sur l'eau, d'être exacte. Des siècles d'expérimentations scientifiques ont statué que les véritables éléments comme l'hydrogène, le carbone et le fer sont décomposables en atomes. D'après le cipe, l'atome est le plus petit des éléments non fractionnables, encore reconnaissables tels que l'hydrogène, le carbone ou le fer. La seule erreur de le cipe est que les atomes, en fait, sont fractionnables. De plus, sa théorie sur l'atome n'explique qu'une petite partie de ce qui compose l'univers. Ce qui semble être une matière banale dans l'univers est en fait assez rare. Les atomes de le cipe et ceux qui les composent ne sont en fait qu'environ 5% de ce que nous savons être là. Les physiciens savent que ce qui reste, 95%, l'univers noir est fait de matière noire et d'énergie noire. Comment le savons-nous ? Parce que nous regardons et voyons les choses. Ça semble simpliste, mais c'est très probant. Tout ce qui est fait d'atomes se voit. La lumière rebondit dessus, nous la voyons. Quand on regarde l'espace, nous voyons étoiles et galaxies. Certaines d'entre elles, comme la Voie lactée, sont belles en forme de spirales tournant dans l'espace. Quand les scientifiques ont calculé le mouvement de galaxies dans les années 30 et mesuraient la matière qu'elles contenaient, ils ont été très surpris. Il n'y avait pas assez de matière visible dans ces groupes pour les maintenir ensemble. Plus tard, des mesures de galaxies ont confirmé ce résultat étonnant. Il n'y a tout simplement pas assez de matière visible pour produire assez de gravité pour les regrouper. De ce que nous observons, elles devraient se dissocier, mais non. Il doit y avoir un truc là-haut que nous ne voyons pas. Nous l'appelons matière noire. La meilleure preuve de son existence aujourd'hui vient des mesures de quelque chose appelée fond diffus cosmologique. La rémanence du Big Bang, mais c'est une autre histoire. Toutes nos preuves indiquent que la matière noire est là et qu'elle compte pour beaucoup dans la substance des belles galaxies qui emplissent les cieux. Alors où en sommes-nous ? Nous savons bien que les cieux ne tournent pas autour de nous, que nous résidons sur une planète plutôt banale, en orbite autour d'une étoile banale, dans une galaxie en spirale plutôt banale. La découverte de la matière noire nous a plus éloignés du centre des choses. Ça nous dit que la substance dont nous sommes faits est une infime fraction de ce qui compose l'univers. Mais il y a plus. Au début du siècle, des scientifiques étudiant les confins de l'univers ont confirmé que non seulement tout est en expansion, comme on peut s'y attendre d'un univers né d'un Big Bang chaud et dense, mais que cette expansion semble également s'accélérer. De quoi s'agit-il ? Soit une forme d'énergie booste cette accélération, tout comme l'énergie fournie pour accélérer une voiture, soit la gravité ne se comporte pas comme on le pense. On pense que c'est la première option, qu'une sorte d'énergie est à l'origine de l'accélération, et ils l'ont nommée l'énergie noire. Les meilleures mesures d'aujourd'hui nous permettent de savoir combien l'univers est noir. Il semble que l'énergie noire occupe 68% de l'univers et la matière noire environ 27%, nous laissant à nous et tout le reste que 5% de ce que nous voyons. Alors de quoi est faite la matière noire ? On ne sait pas, mais une théorie, la supersymétrie, pourrait l'expliquer en partie. La supersymétrie, en bref, Suzy, envisage toute une gamme de nouvelles particules dont certaines pourraient former la matière noire. Si nous en trouvons des preuves, en partant des 5% que nous comprenons, ce que nous voyons, nous pourrions en voir environ un tiers. Pas mal, non ? L'énergie noire sera plus difficile à comprendre, mais quelques théories spéculatives nous montrent la voie. Parmi celles-ci, la grande idée qui remonte à la Grèce antique dont nous avons parlé il y a quelques minutes, que l'univers doit être simple. Ces théories envisagent qu'il n'y a qu'un seul élément où a émergé la merveilleuse diversité de l'univers, une corde vibrante. Toutes les particules que nous connaissons ne sont qu'une symphonie de cordes vibrantes. Malheureusement, cette théorie demeure aujourd'hui invérifiable. Et avec une si grande part de l'univers restant inexplorée, les enjeux sont hauts. Tout cela vous fait-il sentir petit ? Ça ne devrait pas. Au lieu de cela, émerveillez-vous du fait que pour l'instant, vous êtes un membre de la seule espèce de l'univers capable ne serait-ce que d'en profiter. Et vous vivez au bon moment pour voir nos connaissances décuplées. Envie de continuer à apprendre ? Regardez ces vidéos pour vérifier ce que vous pensez savoir ou en savoir plus sur ce que vous ne savez pas. Abonnez-vous et restez curieux ! Merci. 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 Merci.